Il n'a pas prononcé le mot Super League. Enfin, c'était tellement évident que ça criait de partout Super League, Super League. C'est les petites lumières là. Super League, Super League, Super League, Super League. En disant que le football ne pouvait pas continuer comme ça, que le football avait besoin de grands changements, que les calendriers, tout ça, rien n'allait, qu'il fallait une révolution. Il a évoqué la fondation de la FIFA. D'ailleurs, le Real Madrid était en 1904 le seul club à créer la FIFA auprès de cette fédération nationale. Le Real avait soutenu le projet de l'équipe en 1955 de création de la Coupe d'Europe, l'idée du journaliste Gabriel Hannault, à Rajoy, comme moi, comme un serviteur. Et le Real veut être dans la révolution qui s'approche, c'est-à-dire une nouvelle façon de voir le football. Florentino Perez, après, il explique des choses très clairement. Parce qu'en fait, c'était l'Assemblée des Socios. C'est-à-dire que vous savez que le Real est une association à but en lucratif qui appartient à ses membres. Et donc, tous les ans, il y a une Assemblée Générale, comme dans n'importe quelle association. Et donc, il doit rendre des comptes. Il y a un discours de politique générale, on va dire, à ce niveau-là. Et il a expliqué une chose très intéressante quand même. Il a expliqué que finalement, les gros clubs étaient ceux qui avaient le plus souffert de la pandémie. en disant que les petits clubs, avec leur budget, peuvent vivre quasiment que des droits télé. Alors qu'un club comme le Real ou le Barça ou l'Atletico, les droits télé ne représentent que 25% de leurs revenus. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de public, qu'il y ait moins de marketing, etc., là, ça les plombe. Et l'idée de Florentino Perez, et moi, j'en avais parlé avec lui pendant la pandémie, il me disait, tu vois, si on avait une Super League et qu'il y avait une pandémie comme ça, on souffrirait beaucoup moins au niveau financier. C'est-à-dire qu'une Super League, ça rapporte tellement d'argent, ce serait tellement bien structuré au niveau financier qu'on serait capable de surmonter des crises beaucoup plus facilement que ce qui se passe actuellement. En gros, ce qu'il dit, c'est que la pandémie ne fait qu'accélérer ce qui est inévitable. Voilà. Et je peux vous dire qu'en Espagne, et quand tu parles avec certains présidents, ils savent que ça va se passer. Gilbert, s'il te plaît, je me permets de couper Fred. Donc, Romy Lidieu a été invité ce dimanche à Double Pass et lors des cinq dernières minutes, on lui a posé la question de la Super League. Il n'a pas cité le mot Super League aussi exactement. Il a tout simplement fait comprendre que ce que faisait l'UEFA en ce moment était très intéressant et qu'il était extrêmement pointilleux sur tout ce que proposait l'UEFA en ce moment et qu'en fait, il confirme un petit peu ce que dit Fred pour l'Oréal. Mais Paulo, Romy Lidieu, je crois que c'était dans le Figaro il y a 4-5 jours, dans une interview, il a dit la même chose. J'ai adoré cette interview. Il a dit la même chose. Oui, mais Romy Lidieu, il faut le connaître aussi. C'est-à-dire que Romy Lidieu, c'est Jacques Adi. S'il ne dit pas Jacques Adi avant, c'est-à-dire qu'il va te dire 48 heures avant l'inverse et il va te dire le contraire après. Tout le monde sait que... C'est-à-dire qu'il va jouer Jacques Adi, donc je ne me souviens pas super bien. En fait, si tu ne dis pas Jacques Adi, c'est que ça ne compte pas. Donc il faut des... Mais de toute façon, il y a une union. En tout cas, il parle de la refonte de la Ligue des Champions et il dit que c'est inévitable. Mais oui, mais de toute façon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment le sentiment que le... Et d'ailleurs, le calendrier est mal organisé et qu'on voit que dès qu'il y a une crise, là, c'est n'importe quoi ce qui se passe. On est tous d'accord. Il y a un surdosage de football. Les joueurs sont tous très fatigués. Il va y avoir plein de blessures après Noël. On le sait très bien. Et donc, il y a un projet qui est déjà très, très avancé. Parce que je vous dis, Florez Lopérez n'a pas lancé ça comme ça par hasard. Ça fait des mois et des mois qu'il en parle en privé. Alors attends, projet, parce qu'il y a plusieurs projets dont on parle. Projet mené par des entrepreneurs privés. Projet mené par la FIFA en sous-main. Projet de modification. Alors, Florez Lopérez est plutôt, a priori, proche de la FIFA. D'ailleurs, le Real a énormément soutenu le soutien des clubs à 24. Florez Lopérez a parlé d'Infantino. Je ne comprends pas quel est l'intérêt de la FIFA de venir torpiller la Ligue des Champions, en fait. L'UFA, c'est une émanation de la FIFA. Ils veulent quoi, la FIFA ? Ils veulent qu'il n'y ait plus d'UFA ? C'est quoi leur plan ? Mais parce qu'il y a des clubs, mais ça vient de la part des clubs qui, sincèrement... Une guerre de pouvoir, non ? Ils en ont marre d'aller jouer à Libar ou des années de jouer à l'Est. Ils veulent créer leur compétition. Ils veulent créer parce que plus de revenus, parce que relance de l'intérêt pour le foot. Voilà, c'est... Ouais, c'est ça.